Salut les viewers, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de SSA qui n'était absolument pas prévue. Normalement je devais rentrer du taf, continuer à travailler sur la vidéo que je devais vous proposer aujourd'hui, enfin en fin de journée. Et au final je vais bosser un petit peu dessus mais un peu moins, parce que je suis en train de vous préparer des petites vidéos qui sont en rapport avec l'arc Asgard que je viens de finir. Je viens de regarder l'intégralité de l'arc Asgard et je suis en train de vous préparer des petites vidéos à propos de cet arc et de ce que ça pourrait impliquer ou pas, de la petite imagination tout ça, dans Senseia Awakening. Mais du coup je fais cette vidéo que vous êtes en train de regarder à la place parce qu'en fait il y a des personnes qui sont venues me parler en message privé sur Discord ce week-end me disant qu'il y avait une arnaque en cours et qu'il fallait faire attention. Je suis ensuite allé sur le Discord officiel, il y en avait déjà quelques-uns qui parlaient. Apparemment les modos du Discord sont au courant, ils vont remonter l'information normalement jusqu'à Tessent. Voilà, alors je fais cette petite vidéo prévention, histoire de prévenir tout le monde. Voilà, apparemment il y a des Youtubers qui seraient espagnols. Alors je suis allé voir, oui il y a bien une vidéo avec un numéro WhatsApp dans la description. Il ne faut surtout pas appeler, en tout cas je vous déconseille de les contacter, après vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Mais comme c'est de l'espagnol, je ne comprends pas très bien, donc c'est pour ça que je dis qu'il y aurait apparemment une arnaque. Voilà, parce que quand je ne comprends pas quelque chose, je ne vais pas certifier la donne. Voilà, tout simplement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'apparemment il y a des Youtubers qui mettent en avant un numéro WhatsApp qui vous fait contacter, si j'ai bien compris, un Chinois. Il vous demande les logs de votre compte Sensei Awakening. Il les prend, il se connecte à votre place, comme il est en Chine, il peut se permettre d'acheter des packs qui sont beaucoup moins chers qu'en Europe. Il vous achète les packs que vous avez demandé, il vous rend votre compte et là vous le payez, ou vous le payez avant, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais voilà, vous donnez votre compte, ce qui vous permet d'avoir apparemment des coupons moins chers en les achetant dans un autre pays. Attention, très très attention. Alors, pour ceux qui sont à peu près de ma génération, dans les 30 piges, je n'ai pas besoin de vous dire, ne donnez pas vos logs, tout ça. Pour les plus anciens, sans vous foutre de vous, c'est vraiment sincère ce que je vous dis. Donc je ne me fous pas de votre gueule parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas de ma génération, qui sont plus vieux, qui peuvent avoir du mal avec Internet ou avec un téléphone mobile. Voilà, ça ne les empêche pas de jouer. J'ai mon beau-père, par exemple, qui jouait des petits jeux à droite à gauche. Pourtant, tu lui mets un téléphone dans les mains, tu lui mets un jeu comme Sensei Awakening, il est perdu. Donc voilà, je ne me fous absolument pas de vous. Mais donc, pour les plus anciens et pour les plus jeunes, ne donnez jamais vos logins pour vous connecter à votre compte. Déjà pour commencer. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce système-là, c'est-à-dire donner votre compte à un chinois pour qu'il achète des coupons à votre place, à des prix réduits, c'est interdit par Tessent à ce qu'on dit les modos sur le Discord. Donc, normalement, ça va être remonté jusqu'à Tessent et il devrait y avoir des sanctions. En tout cas, on espère. Si l'arnaque est avérée, il devrait y avoir des sanctions. Mais on parlera après des sanctions. Concernant Google Play, je vous dis de faire encore plus attention parce que je ne sais pas comment ça se passe sur iOS. Mais si la personne a vos logs de Google Play et que vous faites comme la plupart des gens, à mettre le même mot de passe partout, il va avoir vos logs de Gmail, par exemple, de votre boîte mail, de votre compte YouTube, si vous en avez un, etc. Et si vous avez eu le malheur d'enregistrer une carte bleue via Google, il peut avoir également accès à cette carte bleue. Surtout que ces arnaques-là sont généralement financées par des cartes bleues volées. Il faut le savoir aussi. Donc, faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous faites de votre compte, de vos logins. Voilà, ça serait con de perdre votre compte juste pour avoir des promotions qui viennent de Chine. Parce que c'est beaucoup moins cher en Chine qu'en Europe. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu, justement, comment dire, sanctions. Il y a une affaire qui m'est arrivée aux oreilles. Apparemment, ça s'est passé au début de la globale ou au début de la SEA. J'ai pas totalement compris ça, mais apparemment, il y avait eu un bug dans le jeu qui permettait d'avoir énormément de coupons. Voilà. D'avoir énormément de coupons, apparemment. Les personnes qui ont utilisé ce bug ou ce glitch ont été simplement bannes pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, elles ont récupéré leur compte dans le même état qu'elles l'avaient quitté. Voilà. Donc, moi, ce qui m'inquiète avec cette affaire, c'est que si l'arnaque est avérée, s'il y a réellement une arnaque là-dedans, et bien, c'est qu'en fait, TSM te passe ça sous silence ou alors leur mettre quelques jours de ban pour, au final, qu'ils récupèrent leur compte dans le même état. Alors que dès qu'il doit y avoir un cheat avéré, un usebug, un glitch qui vous permet d'avoir beaucoup de trucs que vous n'auriez pas dû avoir, soit votre compte, il y a un rollback dessus, c'est-à-dire que si, surtout qu'ils ont les logs, ils ont les logs financiers, ils savent ce que votre compte a acheté ou pas, et ils savent également où se connecte votre compte. Si, dans leur log, ils voient que vous connectez tout le temps de la France et qu'une seule journée, pendant un quart d'heure, vous êtes connecté en Chine pour vous reconnecter ensuite en France, voilà. Si, à côté de ça, ils voient que durant le laps de temps où vous êtes connecté en Chine, vous avez fait des achats, voilà. Donc, ils peuvent le savoir, soit il doit y avoir un rollback, pour moi, si l'arnaque est avérée, et si l'arnaque est avérée réellement, et qu'ils ne veulent pas faire de rollback, et bien, moi, je dirais, pas de ban sur les joueurs, non, pas de ban, vous leur remettez leur compte à zéro. Ils repartent niveau 1, et ils se démerdent. Voilà, parce qu'il faudrait réellement des véritables sanctions contre des cheaters dans les jeux. Les développeurs de jeux, en règle générale, et là, je ne parle pas que de jeux mobiles, non, mais les développeurs de jeux, en règle générale, ont du mal à ban les joueurs, parce qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, faire des fausses, ils ne veulent pas faire d'erreurs, etc., etc., voilà, ils ont réellement du mal, en règle générale, les développeurs. Et ce qui se passe, généralement, quand le cheat est réellement avéré, par exemple, lui qui a réellement une arnaque là-dessus, là-dessous, c'est qu'ils vont ban votre compte pendant X années. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, je ne sais plus c'est quelle loi, mais il y a une loi qui interdit les développeurs de vous ban à vie, de vous ban définitivement. Normalement, vous pouvez attaquer en justice un développeur qui vous ban définitivement. C'est pour ça que, je crois que c'est Ubisoft maintenant, Ubisoft ou Blizzard ou je ne sais plus, quand ils vous bannent, ils vous bannent pendant 155 ans, par exemple. Voilà, ce n'est pas un ban définitif. Sauf que dans 155 ans, vous serez morts, normalement. Voilà, tout ça pour dire que, voilà, les lois sont un petit peu mal faites de ce côté-là, et ensuite, les développeurs ont réellement du mal à appliquer de grosses sanctions. J'ai connu très peu de jeux, ou très peu de plateformes, où il y avait réellement une sanction. La dernière sanction la plus dure, je trouve, que j'ai croisée, je crois que c'était à propos du jeu Anthem. Je crois, je ne suis pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était sur le Launcher Origin. Donc, de Electronic Arts. Et en fait, il y a un streamer connu qui a streamé un jeu qui était en bêta fermé. Quand les jeux sont en bêta fermé ou en alpha fermé, sauf autorisation du développeur, vous n'avez pas le droit de stream ou de partager des images du jeu, parce qu'il y a une clause, vu que c'est une bêta fermée ou une alpha fermée. Le streamer connu a quand même streamé le jeu. Il s'est déconnecté. Le lendemain, quand il s'est reconnecté, son Launcher Origin avait zéro jeu. Il a perdu tous ses jeux Electronic Arts d'un seul coup. Et il en avait beaucoup, des Battlefield, des Battlefront et j'en passais des meilleurs. Il en avait beaucoup. Il les avait tous perdus. Il ne s'est pas pris un ban. Il s'est pris une grosse sanction. Et c'est ce qu'il faudrait, c'est ce qu'il faudrait. Si, encore une fois, l'arnaque est avérée, parce que, je le redis, on parlait d'espagnol, je ne parle pas, déjà que j'ai du mal avec l'anglais, ce n'est pas pour aller parler l'espagnol. Donc, je ne peux pas porter des accusations. Moi, on est venu me parler de ça. Donc, je viens, à travers cette vidéo, réellement vous prévenir. Faites très attention à ce que vous faites. Et derrière, si l'arnaque est réellement avérée, il faut que Tessent mette en place un réel système de punition. Pourquoi ? Parce que si, c'est vrai, il y a des joueurs qui vont être, comme vous et moi, par exemple, qui vont respecter le règlement et j'en passe, qui vont se taper des packs à 25 balles pour avoir, je dis une connerie, 50 gems, alors que le mec, il va payer 25 balles, il va utiliser cette arnaque, il va les acheter en Chine, il va payer 25 balles, sauf que au lieu d'avoir 50 gems, il aura, par exemple, 150 gems. Encore une fois, je donne des chiffres à la compte. C'est vraiment pour vous donner un exemple. Et déjà que, de base, il y a un gros décalage entre les pay-to-play et les free-to-play, là, il n'y a pas de débat à avoir. C'est un gacha, c'est un jeu, comme tous les autres jeux type gacha, c'est-à-dire qu'il faut mettre la main au portefeuille si vous voulez vraiment taper dans le haut du panier. Si des gens ont les moyens de mettre de l'argent dans le jeu, il n'y a personne qui peut les juger, en fait. C'est leur pognon, ce n'est pas le vôtre. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Moi, par exemple, pour Noël, vu que je n'ai pas de jeu à acheter, je n'ai rien d'autre à faire à part vos cadeaux, j'en ai déjà parlé. Moi, je pense mettre un petit billet dans le jeu. Les prochains jeux que j'achète sont l'année prochaine. Donc, j'ai le temps de voir venir. Je pense mettre un petit billet pour me faire plaisir à Noël. Mais voilà, ça me regarde moi. Je vous tiens de recourant, bien entendu, de l'argent que je mets dans le jeu. Mais je ne vais pas m'interdire de mettre de l'argent dans le jeu parce que ça pourrait déranger quelqu'un. Je n'en ai rien à foutre. Ça me regarde moi, c'est mon pognon. Donc, il y a une différence entre les pay-to-play et les free-to-play, mais c'est les gacha games. C'est comme ça. On n'y peut rien. A l'heure actuelle, c'est comme ça. Mais par contre, en utilisant cette arnaque, la différence est, c'est que des joueurs qui mettent peu d'argent dans le jeu peuvent se retrouver étant de gros joueurs pay-to-play. Alors que de base, je dis une connerie, ils n'ont peut-être mis que 20 balles dans le jeu. Voilà. Donc, ça crée encore plus de déséquilibre. Et surtout que, qu'est-ce qui arrive cette semaine ? Le tournoi Jamir qui revient. Un tournoi PVP sans ban. Et voilà. Et là où il y a également un souci là-dedans, c'est que maintenant, quand tu vas aller en PVP et que tu connais cette arnaque et que tu commences à apprendre qu'il y a des cheats qu'utilisent des joueurs, tout ça, tu vas te poser la question, tu vas te dire je me fais battre par ce joueur parce qu'il a réellement payé. Il a le droit. Donc, je me fais battre par son Araya Shiki, par exemple, parce qu'il a tous ses spells niveau 5 et parce qu'il a payé de sa poche. Ou je me fais battre par un mec qui a utilisé une arnaque ou qui a utilisé des cheats pour mettre son Araya niveau 5 et qui me défonce la gueule et il y a Tessent qui branle rien derrière. Voilà. C'est pour ça que Tessent, si c'est, encore une fois, une arnaque avérée, il faut que Tessent réagisse mais fasse un gros coup, en fait. Encore une fois, pas forcément ban. Tessent, juste histoire de remettre le compte à zéro. Tu remets le compte à zéro. Tu l'as joué. Tu l'as joué, mais tu remets le compte à zéro. Voilà. C'est tout. Et si des joueurs recommencent, tu continues, tu continues, tu continues. D'un côté, il ne faut pas les priver, ces joueurs. Parce qu'en faisant ça, même s'ils donnent moins d'argent à Tessent, ils donnent quand même de l'argent à Tessent. Donc, Tessent est gagnant. Tessent est gagnant. Et derrière, ils les laissent faire leurs petites transactions, tranquilles. Et derrière, 24 heures après, ton compte termine à zéro, ferme ta gueule et tu te démerdes. Voilà. Tout simplement. Donc, une chose réellement à retenir, faites attention à ce que vous faites avec vos logs. Ne jamais donner son mot de passe. Dans tous les jeux, de toute façon, que ce soit sur console, PC ou mobile, aucun développeur ne vous demandera votre mot de passe. Ce n'est pas pour le donner à un chinois à l'autre bout de la planète, pour soi-disant qu'il vous achète des coupons moins chers, etc. Tu ne sais pas ce qu'il va faire de tes logs. Tu ne sais pas ce qu'il peut en faire. Et encore une fois, si c'est un compte Google Play, moi, je sais que mon compte Google Play Strati TV, c'est mon compte Google Play, j'ai un compte Gmail, j'ai un compte YouTube. J'ai trois mots de passe différents, j'ai mis un maximum de sécurité partout, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Voilà. Donc, faites attention, et surtout pour les plus jeunes. Et dernier petit message, également pour les plus jeunes, si vous êtes mineur et que vous devez acheter quelque chose sur un jeu mobile, demandez toujours avant l'autorisation de la personne qui paye, notamment vos parents, par exemple. Voilà, voilà. Je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps que ça, parce que c'est lundi matin, mais il fallait prévenir de ce petit truc qui se passe. On se retrouve normalement fin de journée, donc vers 18-19h, pour la vidéo qui devait sortir ce matin, ou mardi matin, en fonction de comment se fera le montage, parce que là, par contre, il y a un petit peu plus de montage sur ce que je vous prépare. On se retrouve dans tous les cas en live ce soir à 21h, je ne pourrais pas avant, mais vers 21h, parce qu'il y a le tournoi Jamiers, normalement, si je ne dis pas de bêtises, qui commence ce soir. Donc, on va aller faire des matchs PVP, quand même. Voilà, j'ai mon Araya et mon Toko, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour la regarder. Allez, je vous fais des bisous, passez une bonne journée, je vous dis à ce soir. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao, ciao.